salut à tous depuis le temps que je voulais j'ai sauté le pas je suis passé chez les foldables de chez samsung avec le galaxy z fold 5 que je me suis offert la semaine dernière quitte à faire avec mon abo range et il fallait que je le protège on va pas s'éterniser sur les deux coques que j'ai déjà essayé je voulais montre à l'écran je déconseille la partie devant se maintient pas tout seul c'est pas terrible donc je vous déconseille ces deux exemplaires d'ailleurs sur l'un des deux il ya une des notes un c'est moi et très rapidement je vous parle de la coque officielle qui est en vrai pas trop mal un système d'adhésif on va en reparler plus tard sur la face avant elle tient un peu mieux néanmoins la partie gauche quand vous tenez le téléphone dans votre main gauche la partie où il n'y a pas les boutons la partie opposée la partie de la charnière est un peu ça bouge ça fait pas très confiance donc pour 80 euros qui est quand même le prix maximum conseillé c'est un peu cher malgré toutes les offres de remboursement et la remise que j'ai pu avoir bon mais au final on est là pour la coque spigen donc spigen spigen ne sais pas comment on dit on parlera du tarif après qui au final pour l'instant est ce que j'ai trouvé de mieux alors c'est bien pensé ça se voit qu'il ya de l'ingénierie derrière il ya de la recherche vous avez une protection pour le ce qu'on appelle le hinge le mécanisme la coque est bien pensée vraiment elle englobe tout les adhésifs sont présents pour tenir la partie qui me posait problème avant la partie main gauche petit écran en fait on va l'appeler la balle à petit écran plutôt bien pensé ça a l'air robuste on verra dans le temps si ça fait son boulot mais c'est très cali c'est très très cali on 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 on